Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir Madame Michelle Montas et c'est une heureuse opportunité pour moi de vous présenter ce soir au public de Haïti première classe et à celui de Radio-Centreville du Canada qui nous relaie. Madame Montas c'est une personnalité remarquable et remarquable à plus d'un titre, c'est une journaliste chevonnée avec plus de deux décades d'expérience après elle. C'est aussi la compagne, l'ancienne compagne de Jean Léopold Dominique que tout le monde connaît et ses deux personnalités se passent de présentation pour la simple et bonne raison qu'ils ont maintenu une station de radio pendant plus de 20 ans en Haïti et aussi pour le parcours de ces deux personnalités. Madame Montas, c'est comme je viens de dire, c'est une journaliste bien connue, épouse de Jean Léopold Dominique, exilée toute jeune sous François Duvalier avec sa famille. Elle a obtenu une maîtrise en forme journaliste de Columbia University. Elle fut directrice de l'information pendant plus de deux décades à Radio-Haïti Inter. Elle a pris la relève de son mari en l'an 2000 pour réclamer que les commanditaires du meurtre de ce dernier soient identifiés et punis. Madame Montas est aussi récipiendaire de plusieurs prix, notamment en 2002, le prix Maria More Cabot, en 2003, le prix international pour la défense de la liberté de la presse, en 2005, le prix Percy Koboza de l'Association nationale des journalistes noirs, et beaucoup d'autres prix. Madame Montas, il nous prendra beaucoup de temps pour présenter Madame Montas, Madame Montas, mais puisque l'auditoire nous attend, il est déjà passé neuf heures, et je m'arrête là et je vous livre Madame Marie-Michelle Montas, épouse de Jean Léopold Dominique. Madame Montas, c'est un plaisir de vous avoir ce soir sur le plateau. Je vous remercie, sénateur, pour cette présentation, et je vais commencer tout de suite, si vous le permettez. Et m'a dit bonsoir à tout le monde. Nous vous qu'on attendait depuis plusieurs mois en Haïti. Nous vous qu'on perd, nous vous qu'on courait, qu'il était cas et nous, peut-être bandit. Nous vous qu'on fait un kidnapping, nous vous qu'on fait un cas d'échec, sous petite finou, nous bouke battre, nous jouant manger, nous bouke payer tête neg pour gaz, nous bouke vivre dans la fenoué. Semènes ça, nous bouke tout n'ékole, violences et déchoukage dans le pays d'Haïti. La pérèse changeait plan. Après gang, nous v'en attaqué plusieurs quartiers dans Porto-Presse, débis, tu, jou, boave an à par quoi, population en leve kampe. Nous trouvons à bouler 13 jeunes negs à k zam, qui a mon gang s'arrivé dans le canapé vert lundi semaine sa. Il y a eu 4 lots qui a mon gang ti makak la dans Thomasin 7 dans Kafoufey et qu'il y a eu 7 nèg qui a eu l'enché dans Debussy. Malgré la police mende moun pas faire justice même mouvement yore le Boakale à continuer dans le week-end dans Romone et qu'il y a tous deux prisonniers qui a eu prend dans la police aye samdia. Nan sou smak la aye tou nou pouko kone konbyen moun ki mouri me gen lan mou debor ak an pil blese. Komite Vigilance ka forme depi kek jou nan pli jek atye a bloke wout, fouye machine et y a bay la police support. Sa n'am gade dan videyo se de imaj ki peri. Moun y a boule tou vivan. Pou la juje yon, touye yon san la justice pa gen yon mo koun di nan sa. Nou kamande ki justice. Peyi d'Aïti a viv nan impinite depi diap de kaporal. Kouman nou rive la? Sa kite yon laget an gang pou kontrole teritwa, pou kontrole machet ak pot. Nan Porto Prince so sonon nan la Tibonite tounen yon laget gang kont populasyon an. Munchet, wosh, boutey ak kaoutchou an fas zam fan fwa. Réaksyon vanjans ak violans yon populasyon san defans semble ak deshoukaj makout ap redivalye. Yon montre kolè kap gronde nan peiya an fas gang kap kontrole 3K Porto Prince ak plizyev vil nan la Tibonite. Yon montre, sitwayen yon bou ketan yon support yon kwa kit pap vini de yon gouvenman temelem. Yon deside pou yon pren la loi ak pou goun defansyon nan men yo. Lour la polis ap menen aksyon yon koreli jan yon kapab. An 1986, nou te kon di veyeyo, bareyo, gen la loi pou sa. Kouman pou nou fe yon populasyon kap soufri kwe la loi ak la justis bokote yo. Kouman nou ka kwe gouvenman sa kap protéje yo. sa kap pasejwoti a montre ak kle fayit yon gouvenman defakto, yon gouvenman po petwell ki gen swadizan tout pouwa nan meni me ki parfouti garanti sekurite jistis ak servis esansyel pou si trawayen peyi. Ni montre tout febles institution nou yo kap degradé depi 2010 ak gran korepsyon. Situasyon graf. Sou kesyon sekurite a, denye rapor l'ONU an di violans nan port o prens rivé nan nivou yon peyi ki nan la gèr. Nan towa premye moa 2023 yo, yore sanse 1647 sa yore le incident kriminell kompare ak sek san nan men peryod la an 2022. Ta gen set koalisyon bandi ak plis pas se 200 group ki afilye ak gang yo ki ta valet teren nan port prens kote dapre l'ONU yo vin kontrole 80% nan kapital peyi ya yo kontrole preske tout route ki konekte kapital la ak res peyi ya au point lo yo fin terrorize yon katye kou matisan yo fe chauffeur ak pasajer yo peye tax pou yo kapase yo komense blaye tou nan latibonite yon gros sous manje nou kote kokorats san ras vin konvites nan plis jek atye pendant set jou ant 28 fevriye ak sek mas lagek gang fe 148 moun nan belè 62 kai boule 26 kai devalize 19 rive 23 avril pendant 5 jou gang assassine plis fase 40 moun nan kabaret se selman de exemp tren lan mous sa avini ak napin viol pillage gang tire sou moun kap maché nan la pereze dan l'esprit tout moun la polis fase agang yo an plis apil policie mouri l'organg a commissaria osnon l'organg yo cible policie l'ak kai yo réseau national défense doam moun te deja conté 78 policiers ki mouri depi gouvernement ariel an ria ou pou wivé janvier 2023 an denier raport l'oni sorti semenn denier nap aprenn gen selman 3500 policie sou 9000 ki an servis aktif nan sekurite populasyon nan tout peyi a pou kote jeyon populasyon 11 milyon moun pou bloke gang kap valet plis teritois chak jou menm si yon recevwa kek ed kon kou jilet par bal ak blindé policie yo pa gen ni ase zam ni ase minisyon pou yo bat ak gang yo nou apren la polis pa menm gen ase zam pou depoye denye promosyon ak ademi polis la yo te sanse 14800 ak sa ki revoke sa ki pati nan programe den nan sa ki genyen ka protéje moun nan gouvenman minister minis rezultat gen 3500 policie ka protéje 11 milyon moun an pil fe sa ak kouraj e fom di sa ak deteminasyon an fase gen gang yo gen gang ak zam otomati zam sa yo sorti an florid san kontrol yo vin sou lan me yo travese frontye e yo rive to le kontene la dwan konkousa ki rive nan de kontene ki te pou l'eglize episkopal d'Haïti denye reunion konsell sekurite semen sa delege la wisi a deklare ke nan zam nan kap rive jwenn gang yo gen zam lam emeryken te servi en Iraq nou pat ka verifye informasyon sa men nou tout kon gen gro enterer nan trafik zam nan epi mdab di ke gen gro enterer nan trafik zam nan gen enterer politisien a ket gro biznisman haïsien kap servie ak gang yo chak yo toujou servie ak gang yo pou tout kalite bagay so yo servie ak gang yo sou tou nan periyod elektoral patikulièrement depi 10 an nan peyi ya gen enterer tou mafia international la kap fe trafik drog ak zam e kap servie ak yon le etat ki feb pou yo fe passe drog sou machin ameriken gen plizyen peyi nan karay blak ki afekte men yo gen de kontrol nou pa gen yen situasyon en sekwuitak violon sa ki tabli nan peyi ya gen konsekans ki graf il akwaz yon migrasyon populasyon an dedan peyi ya nou situation nan vive nou tap vive lor trembleman te 2010 la et nou pa jan vive situation sa juska jounen jodi ya kote gong paket moun pliz pas se 136 500 moun yo di ki bi jè déplasé ki te kayo ki bis nish yo kati yo nan 5 mois ki so pase yo an dedan porto prins 8500 nan la tibonit dé plasmon sa fête tou nan direksyon lot bod lo moun kap pran an me kap travesse frontye pou yo chashe la vi et sa le dit tou jen technicien ak kan kita l avni peyi dha iti en sekwite ak virulans gang sa yo gyer konsekans tou sou situation humanitere louni di pliz ke moitye population PIA 5.2 million haïtiens gal bezwen ed preske 5 million rive nan nivou malnutrition kat fwa plus ke en 2010 sou santé ak edukasyon lopital ak l'ekol jih femen ale pou vini pou se pa vin travaill pa vin fe kou ben di plizye santen élèves manifeste nan hench pou mande professeur vin fe klas pou yo insécurite a violans gang yo gen konsekans tou sou ekonomi PIA an pil nan paysan ratiboni kit te yo ak moun lendi ryo depi gang yo prampie nan valet a dan re ki produy nan sid PIA pa kari ve porto pres gaz ki rive porto pres pa rive facile nan vil provincio produy importe yo se nan porto pres yo rive nan peyi ki vin pi centralize depi kek tan en ap vin chak jou pi dependan de republik dominiken violans la gen konsekans tou sou ekonomi chak fami pou peye kob ran son pou kidnaping fè tout ti kob yon fami te serre pou demen pedu e brent sug gen pil moun nan diaspora ki yo men tou bije peye kob pou fami ap yo pasite gouvenman de facto pou kontro le kriz la kontinue a febli institution peyi tan kou la jistis nou te peye chen nou te rekonstrui institution sayo apre févriye 86 apre diktatu di valye jodiy a korruption se yon kansé kap moun jye institution sayo nan pin li mem nan se man yon bis bis nan sou yon institution ki gen sou tretan kriz dam viv la gen konsekans tou sou vis civik a participatif peyi a pa gen 5 an plizye santen moun te pren la ri an ba jovenel Moïse pou yo mande kot kop petro kaliber moun te pren la ri lop pri gaz la te monte pou vennman de faktou a riyan riyan monte pri gaz la 3 fwa san doy doy pose tete nou kestyon sou ki long kod ki mare pou politik la ag gang yo sa pa vle di manifestasyon pa fete nan lot kote nan peyi a kon kou manifestasyon nan gona il menkredi ponte riyan 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 kote plizye santen moun elev avokat dokter paste di nou bouke yo gen rizon fok nou wè kriz gouvenans moun gouvenman ilégitim ki montre depi vingt moun li au pouvoi li pa kapab jere peyi a riyan yon 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 reyni nan men li pouvoi exekutif ak pouvoi lejislatif la li promet eleksyon la monte konse elektoral li refize tout dialog ki te kawwete nan pouvoi li li kwe li jwen sipo internasyon la patikulieman sipo ameriken sakavre nou pakon nesissab dire lor larria di mol sou pon sa an riyan lorri ka konte denye konsey sekurite nation zunian menkredi kan kon yon victwa nan lot reynion konsey yon sou haiti nesesite pou gouvenman negosye yon konsansis politik pou lpale ak lot moun pou li laji konsansis la eh bien fwa sa l'ONU ak delegasyon pey mom konsey yon pale de ak 21 desam nan gouvenman a riyan riyan kan kou se sel alternatif an nou fè sonje ak 21 desam sa sorti nan yon konsey sorti menm jou a yon konsey sekurite l'ONU ki ta fèt sou haiti se pa yon hasa ak kou ak rassemble mom ak ter 21 septem yo pan kek strikti a kek lidé nan kou Montana men se pou kosmetik gen menm si an tu yon organizasyon ki ve le gosam ki di le reprezante Montana menm si Montana di yon pa konen sa goup sa ye gouven man mette sou plas yon ro konsey transition ki nan l'esprit Montana ta dwe kontrole exekutif la men gouven man wete nan nan ro konsey Montana ki nan version an rye la vin tou ne pa gen oken pouvoi li lan mani ga kap dirije HCT bali yon veni kredibilite li jwen si po sekter prive a res peyi pa impotant men ak la rye ak kisho samble mam koalisyon vete an des an nan ap posey kestyon et mam cite pou ki sa tap dialog sou sekurite HTC te gen pou fer pou kou fete yo mande tou pou ki sa premye minis la pa pran oken aksyon pou la me ak la polis trabay ansam pou kwa pe gang yo peut terele Jovenel Moïse apredye me Ariel Henry li mem refize negosye oken kontrol sou pou wale nan kwa 21 des sam nan gen sou papye yon organ kontrol aksyon gouvenman ki pa chan kreye sou yon lot plan politik a yon riboy kote den yon ran kont ki poute fete an pati politik ki pat signen akkwa 21 des sam nan mom sosyete civil yo l'eglize asosyasyon syndikak peyzan ki nan akkwa montana ak gouvenman lian sete ak yon mediate angle ki te gen manda komunote internasional la ki re le jonathan power sa se presse pou nou entre nan eleksyon ki pou ta fete nan 2023 sa ve di ane sa tout sa nan kondisyon peyzan yer tout sa paske mom mem gouvenman etranje ki tap di peyzan pake sekurite pou eleksyon fete ap di jounen jodi a fote eleksyon fete nan tombe nan mem senaryo 2010 la kote international la tel di yon pep traumatisé ki de fek perdu 300 mil moun fote mi zan mi fote kyo ale nan eleksyon yo wè sa sa poté pou nou sou kesyon sekurite a nou vou reprézenter l'ONU a pa de pas les mèm jan nan réunion konseil la mèkredi maria isabel salvador pale de déploiement yon fos international spécial lise pou aider polis national ak otorizasyon konseil sekurite a lot manm konseil yo yo pa pale de posibilite pou yon fos kon sa so deskisyon pa menm la sa pa fete i solisyon pou nou tunen nan yon l'od konstitutionnel mkred dabo fok bon transition ki kredib apre evenman semen nan pou an pil a ich en konsekan fok kesyon sekurite a gon solisyon politik fok genyon transition konsansus ka permette kreye kondisyon ou se pa gang ki mette kandidat au pouvoi fok genyon transition ak moun ki gen sens responsabilite ki gen sens l'Etat fok genyon minimum remembre institution yo kankou la jistis pou nou pa genyen ankor menm eleksyon ou yi vide anvan yo fok genyon transition kou pe fache ak pratik anvan yo kote se etranje kap deside pou nou fok nou genyon transition haïtien mwen pa di nou pap bezwen ed nou bezwen gouvenman ameryken agi sou kantite zan ak minisyon kap vide sou pey d'Aïti e ki sa ti l'aka yo nou bezwen yon rejib sanksyon ki transparan kap sible moun kap bay gang yo zan ak sa sabay an 2010 lo haïtien padgen la parol lo yo tap pale de rekonstruksyon apre goudou goudou kote kob rekonstruksyon sa a pase fok gen un gouvenman transition ki honet kredib ki rassemble si pot ak konfyan yon majorite haïtien gen moun kredib nan pey ya nou kap an nou koute la ria an ria l'an ripak ka fê pati de solusyon li fê pati problem nan mesi nan pey remercie nan pou mese madame mout as pou expose a nan fan expose a li bay lina ki pou suive la nan pey moun kif le pose kesyo pou kabab levé me ou nou dja wè de me levé me an vè kon se nan moun moun as nou wè kou vang demare la es kou panse ke moun kap an lise pou international la te prevoil bon mou bak kou te prevoil li moun kou kou si pran es ke yo pral reagi yo pral dambou es ke yo pral kom se vremen interese nan sa kap pase an haiti ya mou moun reng repression gouvenman ameriké an sil te ka fe haiti disparaet li fa haiti disparaet yo pa vremen konsene te gon konsene nan peyi ya yo pren yo fe proje Biden pou kek haiti kapab pati et pi sa tou rezoud problem yo kapab facile kou li la rapatrie tout lot yo et pi se sa pou yo problem nan problem haiti ki kapab destabilize le jyon et ki te ke plizye nan peyi konsene sekurité evoke kesyon posibilite pou situation haiti a envahi lot peyi karaibyo ebien sa yon pa kwayo konsidere sa e se lola ou a komense gonder ke moun kwayo propi je fa attention kwayo kwayo On n'est pas qu'on est capable de prendre un lot à Riel Henry et mettre en place à Riel Henry, ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas qu'on est capable d'avoir une transition qui peut faire le même bagaï avec les mêmes gens. On n'est pas qu'on fait. Il n'est pas qu'on fait un point tel où on n'est pas qu'on fait la même solution qu'on vend. Mais la solution, c'est qu'on peut recréer le même problème dans un an, dans deux ans, dans trois ans. OK, là, vous avez un bon moment. Il faut qu'on ait plus de profondeur. Il faut qu'on ait vraiment une transition coupée et fâchée pour qu'on ait habitué à gérer la question haïtienne. OK, là, le sénateur, c'est moi-même, vous avez un point avant que vous passez l'autre question. Non, non, ça m'a de vraiment dit, et Mme Montas, nous disent, oui, nous comprenons la complicité en pile puissance internationale dans sa capacité en Haïtienne. Mais cependant, nous croient que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, gagne, yon, wall, en finale, poule ta joué. Est-ce que ou quoi nous ka fait l'Organisation des Nations Unies confiance, étant donné que fabrique-li, c'est même puissance saïo, et c'est yon gagne la voie au chapitre dans le Conseil de sécurité de la Nations Unies? Bon, moi, je crois que vous avez raison. La preuve, c'est que ce projet de résolution que l'Amérique a été fait passer pour une force d'intervention en Haïti. Le projet de résolution, ça n'a pas jamais réussi, sorti, parce que pas jamais un monde qui prend, disons, leadership un groupe armé qui peut rentrer en Haïti. Donc, ça a fini, mais c'est sous-côté complètement. Canada, que l'Amérique a demandé pour prendre la relève, Canada a dit non. Donc, il y a deux, trois pays qui proposaient, le Kenya a proposé, il y a deux, trois pays, il y a deux, trois pays qui ont proposé, est-ce que l'Équateur a proposé, est-ce que, il y a décidé pour avoir une mission comme ça? Non, pas quoi. Donc, la situation, dans la situation de l'ONU, il faut que de toute façon pour gagner une intervention, qui ne sont pas bien une mission civile, aucune intervention, même une force policière qui peut rentrer pour cibler, question la police, et il faut que, il faut que tu as, il faut qu'il y ait un accord sur le Conseil de sécurité qui n'a pas accepté une mission comme ça. Parce que, tant que le Conseil de sécurité ne peut pas voter pour ça, il n'y a pas d'une intervention de l'ONU. OK. Alors, France, on va poser une question après. Non, 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 on va poser une question après. Merci. Je voulais saluer tout le monde qui est sur le panel-là, auditeur-auditrice à travers le monde, captant des noms actuellement. Et il me salue, Madame Montas, pour cette belle présentation. Et puis, faire une très belle analyse, mettre les bagayots, disons, en évidence, et puis avec certaines suggestions qu'il y fait à la fin. mais, disons, question pendant, il y a surtout situé, et Madame Montas, en tout cas, de par ses expériences, et pas travailler tout, enfin, disons, et travailler à l'ONU, il connaît que ce sont les hommes et les femmes qui font bouger les choses. C'est-à-dire que du côté haïtien, c'est-à-dire que, si nous regardons les communautés internationales, là, il est clair que Biden, Trudeau, Bobri, yon tout dit, yon pape en yen. Et pour Haïti, yon dit ça, yon pape intervenu pour toutes sortes de raisons. Et jon dit, à ma attendez, yon quelques pays qui dit yon ta yon intervenu, et pour Haïti, mais yon a pas de leader, ni de leadership qui suivent les leaders. Ou c'est-à-dire que Haïti, Haïti l'en kaye, et comme un peu le monde dit, c'est nous même Haïtiens qui pou ta prenne tête nous en même, pou noue s'yon ta fonce, pou noue que s'yon ta, et s'yon ta chanje, et chanje d'on. Mais, disons, du côté Haïtiens, c'est là ma question, du côté Haïtiens, est-ce que ouwe, par exemple, à travers ton, votre prisme d'analyse, gênyen des groupes, gênyen des Haïtiens ou Haïtiennes qui sont capables vraiment et entrer dans cet engagement, dans ce combat pacifique, pou noue s'yon a chanje son pays Haïtiens. Parce que c'est tout là, c'est un question pou nou, k'apanalise le problème non, parce que noue la donne tout, noue échoué tout, m'a dit, et c'est noue leader Haïtiens que noue pa engagez noue vraiment à travers ce discours, ce discours inclusif, national, pou essee ouwe problème yo, koz yo, et kouman noue ka konstitué en force pou noue ta porté problème yo, d'abord pou noue convainc communauté Haïtiens, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur, et pou ta aussi convainc la communauté internationale. Ok, mais pour le savoir, la vraie bonne idée. La vraie bonne idée. La vraie bonne idée. Parle-moi des questions. Oui, moi, pour me répondre, pour me répondre ça, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, je crois que il y a un mouvement qui existait en Haïti depuis deux ans, qui c'est Aqua Montana. Aqua Montana sont ensemble organisations qui souterraines, qui organisation de base, organisation paysan, organisation syndicat, organisation droit monde, parti politique, qui mettait têtio ensemble qui depuis deux ans a construit l'alternative. Ça, c'était avant Ariel Henry. Et, il y a vini avec des propositions absolument précises sous comment un transition cap faite et comment transition ça cap permette reconstruire le pays suffisamment pendant deux ans pour nous capables arriver dans vraiment une élection qui est une élection crédible. bon, c'est eu prévoi une série de mécanismes pour faire ça. Il y a un bureau BSA qui a occupé dialogue politique là, il y a des bureaux qui a occupé organisation de base en contact avec il y a plusieurs organisations qui travaillent pour solutions ça. Ce sont des très structurés et qui peuvent être énormément qui ont des feuilles de route sous toute qualité de problème que ce soit de sécurité que ce soit de justice que ce soit l'autre problème éducation décentralisation et c'est des monde qui réfléchit ensemble et ça prend un pile travail pour mettre presque un millier d'organisations 900 organisations ensemble où ils sont capables de discuter dans une proposition. La proposition est faite. proposent des solutions justement que ils se couper avec des bagages traditionnels. Le problème est qu'ils ne sont capables des solutions traditionnelles. n'oblige pour un chemin de couper pour nous rive à l'arrivée. OK. Now, Dr. St. Paul, vous mettez moi là-bas. Bonsoir à tout monde et également bonsoir à Madame Michelle Montas. Je vous ai donné des questions spécifiques que vous vous avez posé. Mais avant de poser des questions pour des questions de mémoire, mou mou vlè publikman et rekonèt et trajèk croire et travail Michel Montas l'an radio haïtien kèr et l'an batay kont du statu et l'an liberasyon la parole l'an utilisée kreol haïtien en lang man maman pou kapab édite populasyon et permette que nous rentrer dans transition politique l'an apati cette avril 1986 mou vlè rekonèt sa publikman c'est un devoir de mémoire et kom Montas mou ta kon yala mou de question spécifique Madame Montas ou te un pot parol de Ban Ki Moune pendant que Ban Ki Moune te sekretère General Nasyon Juni et sa vlè di wab i swe avek Sistèm Nasyon Juni ya sa vlè di ou mentionne ke en 2010 nous patlons situasyon pou te fè eleksyon communyote internasyonal lant ten presyon sou dirijan Haitien yow fè yow fè eleksyon et nou wè sa reje fè eleksyon tabay men lè nou abgade nou konen tout bagaj geopolitik an 2023 nou palan lòd geopolitik 2010 lè nou abgade kartografi geopolitik mondan par egzap ou genyen konfigurasyon de briks ou genyen par egzamp le rol ke la Sine lè 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 rysi ki fe mem ki gen doade veto lè konse de sekurite an sa ve di ceder peyi ki lan plus yow pozisyon de fòs nan sistem nasyon junyan ke yote gen kapasite sa en 2010 alò kesyon spesifik sou sa mwen taren mè mè eskè ou pa pan si zon wè se kapab di le konfigurasyon od se rekonfigurasyon od geopolitik sa se premye kesyon an e deyem kesyon mwen pral pose an lè ken pou lwè avek sistem nasyon junyan lè nou ap pale de krise sa kapasite an haitiyan se yon kombinezon de fakter lè ken fakter intern sa levi nou pak a di responsabilize elit lokal yon haitiyan men tou la komunyoté internasyonal lè toujou gon rôl negatif de toujou jwè la fason li infelance politik en haitiyan et la mwen pral bay de don nè spesif si premye jen 2004 jiskan octobre 2017 nò te gen la misyon de nasyon jini pou stabilizasyon de haitiyan ki pas kator jan l'an pey ni a ministra dépense 7.2 bilyon dola e lè ministra ki te haiti an octobre 2017 ministra ki te haiti don situasyon ki te pis kè jan li te pran li an jwè 2004 e mèm ministra sa yo yo pote soldat andan ministra yo pote kolera an haiti kolera touye 10.000 moun e 800.000 moun malade avek kolera e lè mouman mwen apale avek la madame montas de 30 avril 2023 viska prezen pa jamb dien reparasyon ekonomik pou vit si e fami moun ki jwit mandan kolera yo alon ki le 18.000 2007 e nan asyon jini yo pren yon rezolisyon ki le rezolisyon jwmen rai karantil ki permette ke yon seri de te yon akse en nan ses de si jen yon peyi yon kapab pote plent kont par ekzemp teyi ki viole ki responsab de ziolasyon do amoun pou ampil nou men ser konen kolera minista se yon lise pati de ziolasyon do amoun etan do ne ou son moun kit an dan sys nash nash yon mwen konon gen wapak apare direk seman men dar men konen eske de erido ou ede par esem des akseur de la sos yon na isi pou te kapab monton dos yon pou kapab pote plent kont le nash yon pou kapab repare les istim de kolera na isi mersi pou moment et mersi pou présent ou as we mersi ou pou kestyon mersi etou pou ve mwen kou sanje red radio haïti avek travaj nou te fer sou kesyon ot ge politik la mwen mwen kwe ke haïti te jwé un rol an lot mou man nan l'histoire nan l'histoire récente le moun i se epok dé dékolonisasyon kote haïti te gwen potans nan nations unie paske haïti sete voie un seri de peyi ki tap chèche indépendansio la sa sete un lot konfigurasyon nou pat nan situation kote nou ye jodiya kou yela nan sa nou ye jodiya e kesyon par isam ukraine ou si ou gen des situations kote mwen nan réunion sou haïti la wisi poté kesyon sanksyon yo me pou entere pal sete a pot poutet yo pre sanksyon kontrol donk mwen kwe ke situation jéropolitik lal évoluye e wole haïti pa wole haïti te genyen nan nations unie yya kelke zane ok sou kese min usta mwen dakwa san pou san ve ou sou sak ve a en fête mwen te fête pati un komisyon anket sou réparation pou victim yo poublem non se ke komité légal nations unie di yo men yo joui de impunité kote yo yo alé c'est-à-dire ke nan un tribunal par exemple aux états unie yo pakap kondané nations unie pou anyen paske c'e un organisatio internacionale ok gen posibilite peut-être fes so di ke so suggeri ki pou ta fête la ou ta monté un dossier mais dossier sa monté deja t'a-dire gen livi kri sou krize kolera sou dega kolera ate fe e sou responsabilité nations unie probleme non se ke mwen la nations unie di nou me akoulpa mwen di me akoulpa li pa aksepte dison konsekens legale me akoulpa la donc c'est sam ablet mablet retro lontem paske moyen lot moon mwen mwen sam kaddi mwen mwen bonsoir mwen 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 profite tout pou mwen di ke radio Haiti inter se yun radio station ki te e e ve konsyans politik mo e mwen forme e kompren sa ka passe an Haiti bon sa mwen te vle pale se kem kwen li éviden ki ou te ou ap suive briefing na 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 sa unie den yaman avek mwen kwen se premier briefing madame maria salvador se mwen te oue on déferlement de mambio tout mais presque se on koral alunison t'a palé de son bon pac fête que avec acro 21 décembre c'est un bon pac fête avec un nomination ou bien la mise en place dans un conseil de transition son bon pa fête ki fête nan ke yo mette kompleté kou de kassasyon men eske kon mou te nan koridor louni ou ka gon kompryansyon on genik peut-être plus avancé de mwen de sa ke sa ou tab dian eske moun yo pa kompren ke nomination sa ou fête de fason illégal nan kou de kassasyon et kou on ro kou de transition aminan ro konser de transition ke mette a pa gan kén pouvoi desisyon nèr weske inutil eske pa kompren sa ou bien se yus son politik apfet mwen 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 pa kompren non plus mwen pa kompren non plus mwen ap 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 conférence de presse ke madan salvador te bayla mwen 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 wek ak san mette at wak san dife ron ke sak nan ap bon c'est pa li mem ke kui ap ap pys kui 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 depuis binu en haïti et parrainé ou bient te ekri et gen pile information ladan yo ki depu prise de position ki reflete position amerikain sou sa kap pas se an haïti et sou sa yo vle wè et sa yo pa vle montre et mwen mwen kwe ke se yun baga ki e fon ou kapab gad sa avec genou louvri pou nwè ki et teren de yé sa nations unie malheureusement son organisatio ki son organisatio gouvernement e souvan yo misé sou moun kwa sa a mwen ke yun rive nou situation kote doa de lom vin vin viole un poe tellement grave ke yo bije revisé politik yo me sa c'e rialitér ok nan sa dave le di par esem kou panse ke madame salvador li mèm li yon li kabab chanje kap keshun eskou sa gana tet ou la wabila oui mpense sa mpense son moun ki boku pi loup ki tre dife ro de banan lali mwen rencontre son moun ki boku plus ouver kite nan gouvernement korea kite un gouvernement kite un gouvernement de gauche et li boku plus ouver à lide progressis li boku plus ouver à réalité population sa population vive beaucoup plus sensible a sa kap pasea est-ce la kite fong change mpaka dite kite 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 nan yon strukture birokratik et noun pa konne ki sa li mwen kapap fè et la trawaj an dedan yon mandat ki so mandat spesifik est-ce kite 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 dite dite féran de madan lali est-ce que par exemple vous pensez que influence que le gouvernement américain gagna sous l'ONU l'ONU capable de différentes directions qui n'est pas tellement liée avec position du gouvernement américain ça mwen pas kite 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 responsable l'ONU qui tap sorti dans bureau vote premier tout élection dit élection yon passe bien même soit ambassade américaine sorti dit élection pas passe bien premier tour a fall annulé et après ça l'ONU calmé c'est à dire que c'est c'est américain qui tap dessiné non et qu'on pense que mouvement peuple a capable changer politique américaine vis-à-vis d'Haïti n'est-ce pas force yon gade sa yon faire sa force yon réfléchit sou sa ki parce yon 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 politik haïtien envers Haïti ki pay yon politik c'est à dire que pou yon c'est plus ba el a loin yon plus li bon mais si ba el a sauté nan figy yon m suppose ke yon bi jé rekonsidéré situation espace ké yon sou m pou kap pose ké yon espace ké s'il m si tout moun bonsoir salué madame montas m grandzi nan kouté Jean Dominique ave Radio Haïti donc m kontan bel prezentasyon ou fè aswè a m tan men poson késyon nan l'esprit pam wè se dezord briganday ki menen peyi nan chime jene kote liye jounen jodi a dapre ou mèm eske kalite rezistans kalite violans nou wè nan peyi a se men pase a violans sans prinsip sans reglement sans ankadre man sans organizasyon eske violans sa kapab wè te peyi nan sal ye ou bè eske la vi wonde de violans lan kap kontinuye nan mwen mwen kwek nou bak aksepte ke violans la kontinuye nou kapab eksplike nou kapab kompren violans la men nou bak aksepte ke moun boule moun pendant yo tou vivan nou pa aksepte sa se moun tis te ka fe travali nou ta souete ke te ka arrete moun sa yo met yo nan prison juje yo problem nan ki rivan se ke nou nan situation kote ekal sa yo ap rivan piske pa genyen nou gwen l'Etat ki feb nou gen un gouvernement ki tem elem e nou gen yo situation kote pa gen struktu pou vraiment rezoud problem ki genyen yo c'eta di problem gang yo la polis a pe a pe essaye men nou wè limite la polis yo mwen dino 3500 policiers pou 11 million moun pa kapab rezoud problem sécurité an Haïti men nou ta ka rezoud problem sécurité sa si question politik la te rezoud e ke yo te ka kontroler un certain nomb de bagay paske gwen kon problem ki di moun pa boule moun men ne ou bay la polis eske mpa kwek violance la pra kontinue men jen men nou wè tou gen lot fom protestation ka fet men pale de ou manifestation ki fet dan gon naiv semen sa ki di abba a yal anri ki di cete tout groupe social nan gon naiv ki te la te gen élèv l'ekol avokat ki tap maché pou yo di yo pavle ariel anri anko paske pou yo kestion sekurite a li mare avek kestion leadership politik sou pagen leadership politik la goun seri de baga ou pak a rezoud epi goun baga nou pak konen ki etan du lien moun nan gouvernement yo avek gang yo an patikulie avek G9 nou pak konen pas pas c'est bien pas c'est bien ou qu'on n'alina oui mien de question madame l'anou dit merci l'on tade mwen poe kese mien dame si possible pendant ywet tout mouvement sa on haïti est ywet 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 si international la pansoy ywet 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 lish ywet 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 La deuxième question, c'est que l'idée de parler avec Mme Salvador, il n'y a pas même bien avec Mme la Lune, dans la meilleure information sur les critères de parler, est-ce que c'est à base politique ou bien à base d'un grand leader politique, si possible? Bon, je vais vous dire tout de suite, dans le cas de Mme Salvador, c'est parce que l'ONU m'a demandé de me rencontrer lui, parce que pour être connaissant moins de PIA, on vend lui même l'entrée en Haïti. C'est un échange informel, en tant que non seulement ancien fonctionnaire des Nations Unies, mais haïtienne. Je connais que ça a passé dans un pays où je tiens à lui, et je fais moi rencontrer lui comme personne ressource. Bon, ce n'est pas plus que ça, et je vais parler avec lui de moune à moune. Bon, sous question de, est-ce que ta gant leader, moune moune kwe ke, ça nous plus, fa que nous réfléchis, nous l'autre chan. Genn moune en Haïti, genn moune ki ka posi. Par exemple, sous question sécurité, genn de moune ki kont sécurité en Haïti, et plusieurs groupes qui ont demandé pour une plateforme, qui n'ont pas de gouvernement, qui sont capables de rassembler des mondes qui sont spécialistes dans la sécurité pour résoudre les problèmes ensemble. Ça a voulu dire que les groupes qui ont pu gagner des possibilités pour, par exemple, nettoyer la police. Ça aurait les ventines pour retirer des mondes qui sont corrompus, des mondes qui ont des contacts avec des gangs, etc. Bon, ça, c'est pour nous, sous question de sécurité. Mais, il y a des mondes en Haïti, et nous parlons d'une plateforme qui a fonctionné depuis longtemps, il y a des organisations en Haïti qui a marché depuis des années, qui a fonctionné, il y a des mondes dans le pays. Il y a des mondes, il y a des mondes qui ont fait des mondes qui ont fait des mondes. Alors, il y a des mondes, il y a des mondes qui ont fait des mondes qui ont fait des mondes. Mais, Passeur, c'est une opinion quand même. Mais, Passeur, c'est une opinion qui a fait des mondes. Et, après, Julien, vous avez des questions. Il y a des mondes qui ont fait des mondes. Oui, mais, Jean Haïti, il y a des mondes qui ont fait des mondes. Non, oui, oui, oui. Mais, Passeur, nous n'avons pas fait des conférences. Et, allez, non. Et, Julien, posez des questions, s'il vous plaît. Oui, et merci. Jusqu'à présent, c'est un bon débat. Tout d'abord, je veux remercier Mme Montas pour la présentation. Très détaillée, très couvrée un peu le domaine et un peu de questions. Et c'est ça qui fait que je vais commencer avec une question qui est basée sur, et j'ai fort qu'on fait, ou fait que je vais faire au Mme Montas-Talère, de une série de groupes de monde en Haïti qui ont une expérience dans la question de sécurité et qui ont rencontré. Et, en même temps, m'appré li l'on ti revu qui soti l'en Floride, kote kire l'enket, kote y'a palé de nécessité d'on agence multinational qui t'a pour rentrer en Haïti et faire accord avec la police et les militaires et engager l'en yon bataille contre la guerre. Gen l'en yon. C'est une suggestion tout qui fait concernant des forces qui ne sont pas sortis directement ici aux États-Unis, sous contrôle des États-Unis, mais qui ont une expérience dans le domaine de l'Aïti qui sont capables et vraiment de participer en accord avec les policiers pour engager l'en yon bataille contre la guerre. Est-ce que ce n'est pas possible ? Deuxième question, c'est que depuis quelques temps, et je crois que vous ne pouvez pas beaucoup rendre ça, et tout le monde en Haïti, en général, et même des étrangers et de l'autre bord de l'eau, a palé de diaspora, a palé de wall diaspora, qui wall, et pourquoi gen précision sur ça ? Mais nous connaissons que diaspora a toujours un rôle et c'est pour nous j'aimerais que les frères et ceux-là, qui a fait goûment pour manger, pour survivre en Haïti. J'en ai joué d'hier, nous voyons que un peu de monde en Haïti et voulait aller au-delà de ça, ils voulaient et voulaient être venus à leur façon et avec moyen que vous gagnez. Alors la question, c'est que diaspora a lui-même, qui wall, il peut jouer dans le mouvement ça ? Est-ce qu'on a une idée ? Merci, Julien. Et bon, moi, sous question d'agence multinationale, là, qui a rentré, mon agence qui a aidé la police, moi, je crois que tout le monde est d'accord avec l'idée ça. L'idée que nous prenons besoin, nous besoin d'aide, d'abord pour formation, la police là, parce que la police là n'est pas habituée à guéguerir, à son guéguerir, à nous gagner. La police a besoin non seulement formation, mais il a besoin d'encadrement sous certaines bagailles comme l'intelligence, rassembler l'intelligence. C'est seulement il y a même qui connaît le village de Dieu. C'est seulement il y a même qui connaît comment il y a passé dans le bel air. C'est-à-dire que il faut que c'est une direction qui est une direction haïtienne, c'est-à-dire que nous avons un support d'ailleurs l'autre pays qui déjà fait expérience question de la guéguer, parce que nous n'est pas seuls dans cette situation. Donc, c'est-à-dire qu'on aide à la police ponctuelle qui part une occupation, qui part son bagailles ciblées et son bagailles qui peut-être un emballage haïtienne. et il faut que le groupe soit capable d'aider pour nettoyer la police. C'est-à-dire que il y a des problèmes dans la police qui peuvent résoudre et ça n'a pas été en lien dans l'effort que les policiers ont fait dans la rue jounen jodis kote y a bat ak bandi et y a perdu la vie. Donc, ça, c'est pour un agence multinationale jounen jodis. Où question qui wol diaspora, mwen mwen kwenke nan question par exemple nan question sécurité nou déjà gen ou expériens kote des policiers nou yok te descend pou aide nan formation polis la. Donc, c'est pas premier fois que diaspora taka aide nan des bagailles spécifiques. Et mwen kwenke nou besouen diaspora a kondisyon ke diaspora konen ke se mounan dan ki pou deside pouman ba yon pasé. Se mounan dan ki konen paske lor de ou pa ou ba yon menm jan e sa ta bon ke nou kapab pote diaspora gwen pil richesse la den ni gen an pil opportunité gen pil moun ki kapab ki kapab ede a kondisyon ke yo gen humilité pouyo rentre et ke yo aksepte travay ak mounan dan yo sou jan mounan dan yo web agayla se sam na pou kondisyon na pou en pou 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 sou kare kondisyon fm 962.3 de man yad et nous yad le le pampi as so non conférence avec madame madame program c'est la clinique d' 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 C'est parti. 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 C'est parti.